Je vous ai dit que j'occupe le premier, Marcel occupe le deuxième. Je n'ai pas parlé de l'affaire de Red OCC ici. C'est vous qui venez de dire ça. Alors, on peut ratifier, il n'y a pas de problème. Marcel, j'ai décrit la description des logements à la présidence. Vous avez ajouté, il est au premier avec ses hommes. Maintenant, c'est ce que j'explique, maître. J'ai expliqué la description des bâtiments à la présidence. Je disais que chaque bâtiment a la même configuration. Un grand salon, un bureau et des grandes chambres et douce interne. Toutes les chambres, même le bureau a sa douce interne. Même le salon a une douce interne également et une cuisine. Vous voyez ? Donc, Marcel, chacun peut utiliser son appartement comme il le voulait. Il a son bureau. Moi, j'ai mon bureau, en tout cas. J'ai mon bureau. J'ai mon salon où je reçois les gens, les visiteurs. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a ma garde. Mais je vous ai rappelé comment nous sommes venus au pouvoir. Monsieur le Président, c'est bien ça. C'est ça. C'est bon. C'est-à-dire, vous-même, devant ce tribunal, quand vous fuez les mots, vous dites Marcel au premier avec ses hommes. Moi, au deuxième avec mes cartes. Vous voyez, vous donnez d'autres qualifications au même péreur rouge. Je ne voyez pas votre bonne foi ici. Marcel au deuxième. Moi, au premier. Je ne sais pas si c'est moi qui est serein. Moi, je suis plus serein. D'accord, merci, maître. Mais je dis toujours, Marcel, retenez, non, moi, je suis serein. Voilà, c'est la vie. Marcel est au deuxième. Marcel est au deuxième. Moi, je suis au premier. Je l'ai toujours dit. Donc, retenez ça. Non, le mot Marcel avec ses hommes. Maître, s'il vous plaît, quelle est la question pour qu'on en finisse ? La question, c'est quoi ? La question, Marcel est au premier avec ses hommes. Il a dit Marcel au deuxième. Lui, il est au premier. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah non, il était en haut, Marcel, il était en bas quand même. Je vous ai fait comprendre. C'est-à-dire, vous dites quelque chose que l'accusé même n'a pas dit. C'est pourquoi je vous dis de ne pas trop commenter les choses. Parce qu'il l'a répété plusieurs fois, que lui, il est au premier, Marcel, le deuxième. Quelle est la question ? Je veux connaître le nombre de ses gardes. Le nombre de gardes de qui ? Des messieurs. Ceux qui l'accompagnaient à son bureau. Les hommes de Marcel, ils donnent la liste. Les hommes que lui-même. Il avait ces éléments, ils donnent... Le tribunal même n'a pas compris ce que vous voulez réellement. Ces hommes ou bien les hommes de Marcel ou bien quoi réellement ? Il dit, Marcel est, Marcel maintenant au deuxième, je rectifie avec ces hommes. Lui, il est au premier avec ses gardes. Qu'il me donne la liste de ses gardes. D'accord. Je vais vous donner, d'abord, j'ai bien précisé ceux qui sont de mon salon. Ceux qui veillent sur moi là-bas. C'est ce rabat. Il est parmi nous ici. Jeanne au destin. J'ai expliqué qu'ils l'ont tué au bloc par Marcel et Pivy. Je vous le dis. Donc, mon secrétaire, dont on parle, Mamad Alfa Balde. Il y a lui. Il y a d'autres, mais pas plus d'eux. J'ai parlé d'un groupe. Le militaire, quand on parle de groupe, c'est deux équipes. Onze, pour qu'ils puissent se reposer, se relier. Ils sont permanents. Quand je dois sortir, d'habitude, moi je bouge avec six hommes. Je l'ai dit ici. Sauf exceptionnellement chez Jours. Mes hommes aussi, qui relèvent de mon commandement, je vais plus loin. Ça, c'est le salon du président. C'est bon. Voilà. Est-ce que Marcel peut sortir sans votre ordre ? Marcel ne relèver pas de moi. J'ai expliqué. En tant qu'adécant ? Marcel ne relèver pas de moi. J'ai expliqué ici. Est-ce que M. Marcel peut sortir sans votre ordre ? Je n'ai pas d'ordre à donner à Marcel. C'est un électron libre. J'ai parlé, mais je l'ai. D'autres questions. Ah, c'est important. En tant qu'adécant. Vous pouvez nous justifier aujourd'hui, preuve en appui de la présence de Marcel au stade ? Ah. Sans les ondits, sans les déclarations. Preuve en appui de la présence de Marcel au stade. Vous pouvez nous justifier ? Maître, Marcel était au stade. Je n'étais pas parti pour chercher à savoir si Marcel était là-bas ou pas. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on me demande, j'ai décrit. Non. Ça. La preuve. La preuve. À part votre simple déclaration ou accusation. C'est ça. Marcel était là-bas. À part votre déclaration, vous n'avez aucun élément de preuve. Ah ben d'accord. Non, vous allez confirmer le tribunal sans votre déclaration, votre parole. Il n'y a pas autre élément de preuve. Est-ce que vous avez d'autres preuves ? D'autres preuves ? Ce qu'il veut savoir. Marges est convaincu. Marges est convaincu. Qu'il était au stade. Il n'a pas... Pourquoi m'embêter de discuter ça ? Ce tribunal sera apprécié. Ça, ça ne sera pas ici comme ça. Mais pas... Non, non, non. Mon commandant, ce n'est pas la peine de considérer. On va aller pas à pas. Merci, maître. Monsieur Giacchiti, calmez-vous. Merci, monsieur le président. Calmez-vous. Acceptez de comprendre les questions avant de les répondre. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Ok, pardon. Votre votre honneur. Maintenant que vous teniez à ce qu'il soit au stade. Devant vous, Marcel a arrêté combien de personnes pour pouvoir les séquestrer ? Preuve à l'appui, hein. Pas seulement votre déclaration. Ah, ce que Marcel a fait, j'ai expliqué à la cour ici. Non, on va aller pas à pas. Marcel a blessé. Qui ? Marcel a envoyé ses l'audel sur la pelouse. Marcel a brandi deux grenades contre moi. J'ai expliqué quand même tout ça. Je parle, on va aller passer à plusieurs accusations. Non. Je veux savoir combien de personnes Marcel a arrêté et parti les séquestrer devant vous. Preuve à l'appui. Tchèque-Bourou a confirmé, mon colonel Tchèque-Bourou a confirmé ici la présence de capitaine Marcel au stade. Donc, vraiment... Je parle de vous. Oui. Marcel a arrêté combien d'éléments pour les séquestrer sous votre contrôle ? Preuve à l'appui. Non, Marcel ne relève pas de mon contrôle, maître. Moi, je les ai laissés là-bas. Je reviens sur ça. Je les ai laissés. C'est eux qui m'ont rejoint à la clinique. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Comment il a regroupé les hommes ? Vérifier encore, mettre son dispositif en place pour prendre la route avec le colonel Tchèque-Bourou. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi, je n'étais pas là-bas. Je suis parti tel que j'étais venu. Je n'avais pas pour mission ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous dites que vous n'étiez pas là-bas et vous dites qu'elle a blessé devant vous. Oui. Ah ben, c'est contradictoire. Non, maître, bon, d'accord, je vais reprendre parce que j'ai expliqué ça ici. Oui. Le Marcel fut le premier, en tout cas, le groupe qui est venu, qui sont rentrés, qui ont fait éruption à l'enceinte même du terrain. Il y avait la débandante avant même. J'ai expliqué. On n'avait pas besoin d'être dedans pour comprendre ce qui s'est passé dedans. J'ai pris, j'ai couru pour venir vers les leaders. Je suis monté dans les gradins pour dire, venez vers moi. Ils sont venus vers moi. En ce moment, les leaders ne pouvaient pas comprendre. Parce que tous mes berets rouges, ils sont berets, tout, il y a les berets rouges, c'est mélangé, il y a des civils qu'on ne connaissait pas. Donc, ils sont venus envers moi. J'ai dit, suivez-moi. À la sortie, j'ai trouvé une situation. Je me suis occupé de ça. En ce moment, ça, c'est la sortie des gradins. Parce que c'est un petit pot. Maintenant, dès sur la piste d'athlétisme, Marcel ne les a vus pas. D'ailleurs, lui, Marcel n'était pas vers nous. Il était encore vers la peluche. Je ne sais pas sur quoi il s'occupait. Il est venu maintenant cette fois-ci. Sidi a arrêté. Je suis ici. Je crie sur les gens. Laissez-les. Laissez-les. Il l'a fait sur la tête d'ici. Là, ça s'est blessé. J'ai dit, il a retiré ses loupes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a retiré ce que je vous dis. Il a pris ses loupes vers la peluche. Je ne pouvais pas continuer là-bas. J'ai couru avec les autres. Jusqu'à mon véhicule. Je les ai faits embarquer. J'ai laissé fourmoire dedans. Je me suis retourné pour chercher ses loupes. À la petite rentrée, celle-là était vanillée là-bas. Tu pourrais arrêter. J'ai dit, hé, je me suis retourné encore. En courant. Dès que je suis venu, j'ai vu le général Balde là-bas et le colonel général Bafoué. Mais on n'a pas échangé. J'étais très pressé. J'ai allumé mon véhicule. J'ai pris le départ. Voilà comment ça s'est passé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est bon. C'est bon. C'est vous qui avez dit tout récemment, tout de suite, que ça s'est passé derrière vous. Et vous voulez relater encore. Non, on va aller pas à part. Je ne peux pas. À partir des 11h32, ça n'allait pas au stade. Vous, vous venez, le public sortait par la grande porte là. Vous ne pouvez plus y accéder si vous n'étiez pas à l'intérieur. C'est impossible. Même si vous étiez tombé. D'autres questions, maître ? C'est une question. Et puis c'est bonnemental. Ils ne pouvaient pas y accéder. Mais vous affirmez quelque chose, ce n'est pas une question, ça ? Est-ce que vous pouvez, à partir du moment, à partir du midi à 13h, il y avait déjà des tirs. Est-ce que vous pouvez accéder au stade avec la grande porte de séjour ? C'est impossible. Oui, oui, non. Jamais on fait d'autres dégâts avec les hommes. Non. Les deux parbousculats, d'autres sont décédés. Vous pouvez rentrer ces jours-là, c'est possible ? À partir des 13h ? Les gens étaient préoccupés à se sauver la tête. Par la grande porte. Ils ne s'opposaient pas aux militaires. Par la grande porte. Les civils ne s'opposaient pas aux militaires. C'est ceux qui sont infiltrés, qui sont venus à cet effet, qui s'occupaient des civils. Les civils voyaient les militaires, ils fuyaient. À 13h, on ne pouvait pas y accéder parce que le public sortait. C'est de ça que je vous parle. À moins de faire beaucoup de dégâts encore. D'autres questions, maître ? Oui, on va aller par la part. Mais je suis resté sur ma faim. Je veux savoir. Marcel a arrêté combien de personnes l'a mené pour pouvoir les séquestrer ? Vous n'avez pas répondu. Séquestrer ? Oui, les garder comme leur prisonnier. Non, on m'a dit ici, hier... Non, devant vous. Maître, attendez. S'il vous plaît, excusez-moi. Hier, j'ai dit ici, lorsqu'il était question par rapport aux séquestrations-là, j'ai dit, ah, j'ai dit, si c'est la séquestration, le colonel Pivy et le chargé des conflits, et Thierborough, pouvaient séquestrer les gens à la présidence. J'ai dit, mais Marcel, non. J'ai dit, mais maître... Mais ça, c'est des événements pas liés au sartre 23 septembre. Mais c'est... Non, non, c'est ça. Voilà, de toutes les façons... Vous savez, on le poursuit encore. Je veux savoir...